On souhaitait, et donc pour rappeler à l'Assemblée, que par lettre recommandée, reçue à la mairie le 28 janvier dernier, deux contribuables grenoblois ont souhaité que vous portiez à l'ordre du jour du Conseil municipal la demande de dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la part de la ville dans les deux affaires qui la concernent, c'est-à-dire le dossier du Crédit agricole et le dossier de la fête des tuiles. Moi-même, j'ai déposé un vœu que vous avez récusé en citant un arrêt du Conseil d'État du 30 décembre qui interdit au Conseil municipal de déposer un vœu concernant les personnes publiques de la collectivité. Ce qui est paradoxal puisque la plainte contre X ne désigne personne, et donc d'une certaine manière, vous vous êtes senti concerné par la plainte dans les années 2015 et 2016 dans le cadre de l'organisation de la fête des tuiles par la ville de Grenoble et de l'achat considéré comme litigieux du siège du Crédit agricole. Alors en 2000, la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport concernant la commune de Grenoble qui émet, page 76-135, des critiques importantes sur l'attribution de ce marché, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous n'avez pas respecté certaines conditions légales en ce qui concerne son attribution, parce qu'il n'y a pas eu de publicité préalable et de mise en concurrence, et parce que vous avez tenté de justifier en indiquant que vous aviez procédé à un appel à idées, mais comme l'affirme la Chambre régionale des comptes, je la cite, cette démarche ne constitue pas une procédure de publicité et de mise en concurrence au sens des codes du marché public. Aucune disposition législative ne permet à la commune d'apporter un fait justificatif. Et comme elle l'a d'ailleurs expliqué aussi la Chambre régionale des comptes, la nature artistique du marché ne justifiait, ne rendait absolument pas obligatoire ou possible le fait qu'il n'y ait pas de concurrence. Ensuite, le juge administratif, qui est très strict concernant cette disposition, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir que des raisons techniques extrêmement précises qui permettaient de choisir un prestataire déterminé. Il faut faire la preuve de l'existence de cette exclusivité. En fait, et en troisième lieu, s'agissant de la commande publique, il a été démontré que les prestations qui pouvaient être effectuées pouvaient l'être par un grand nombre d'associations. Enfin, sur ce point précis, la Chambre régionale des comptes, je ne pense pas que ça ait été dit ici au sein du Conseil municipal jusque-là, a indiqué que votre propre service des marchés avait refusé de signer le marché sans appel d'offres, arguant qu'il ne pouvait pas être passé sans cela, et vous avez décidé de passer outre cet avis écrit. Donc, ce non-respect de la procédure législative ou réglementaire n'est pas une coïncidence, puisque la Chambre régionale des comptes relève aussi que vous aviez des liens particuliers, privilégiés, antérieurs à l'attribution litigieuse avec l'association. D'abord parce que le directeur de l'association faisait partie de votre comité de soutien. Ensuite, parce que l'association avait facturé à votre compte de campagne des prestations de collage d'affiches. C'est d'ailleurs pourquoi les grands-le-blancs étaient étonnés que vous déclariez publiquement ne pas les connaître. Ensuite, l'association n'était pas destinée ou habilité à se voir attribuer à un marché d'une telle envergure. Le rapport de la Chambre régionale des comptes était évocateur sur ce point, puisqu'il précise que le chiffre d'affaires de l'association concernée était sans commune mesure avec celui apporté par le marché. Et puis il y a également la reconduction de ce marché décidée par vous sur plusieurs années et est évidemment totalement illégale. La Chambre régionale dit ne peut être absolument pas valable, puisqu'aucune collectivité ne peut s'engager à conclure un marché public avec un opérateur déterminé sur plusieurs années. Donc il y a une relation de connivence entre la commune et l'association qui ne peut pas être niée. C'est un fait, d'autant que la Chambre a également relevé, et c'est un fait à mon avis assez marquant et assez grave, que des agents publics, éventuellement, ont tenté d'effacer un devis sur lequel étaient inscrits des dates de réception. Et cette tentative de dissimulation de preuves me semble extrêmement grave. Et je voudrais savoir si le Conseil municipal peut être informé des suites que vous avez données à ces faits particulièrement graves. Est-ce que vous avez diligenté une enquête immédiatement ? Quels en sont les résultats ? Les responsables sont-ils identifiés ? Pour ce dossier, la Chambre régionale révèle également que dans le cadre de la première édition de la Fête des Tuiles, la commune a recruté des personnes membres de l'association titulaire du marché. C'est-à-dire qu'il y a eu un double bénéfice pour ceux-ci, des qualités de salariés pour des rémunérations brutes mensuelles de l'ordre de 3 000 heureux. Et selon la Chambre, je la cite, ces recrutements ont conduit à transférer à la commune la charge de leur rémunération sans que l'ordinateur ait été en mesure de préciser le contenu de ces fonctions. Toutes ces éventuels délits, vous le savez, sont punis s'ils sont établis par l'autorité judiciaire. S'agissant de cela, la Chambre régionale précise aussi que le marché public à l'association Fusé a été accordé. Il est trop important à l'égard de ses capacités et en violation des règles de mise en concurrence et de publicité. Le second dossier qui est lié à votre rendu acte d'aujourd'hui concerne le siège du crédit agricole à partir de la délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2015 et qui enterrine cet achat. C'est également un jugement extrêmement pénible et grave qui est celui de la Chambre régionale des comptes à ce sujet. Des informations erronées ont été utilisées pour finaliser la vente de l'immeuble. L'acquisition a été faite contre le paiement d'une somme de 8 millions d'euros alors que le prix était basé sur une surface de 12 043 m² alors qu'en réalité, un prestataire extérieur a révélé que seuls 10 681 m² étaient dénombrables. Cela a eu pour conséquence une évaluation du bâtiment à un prix de 10,8 millions d'euros alors que l'estimation exacte représentait un montant de 9,6 millions d'euros. C'est donc en indiquant le prix et l'évaluation du bâtiment que les services de l'État, France Domaine ont pu le fixer et ceci est corroboré par la Chambre régionale des comptes qui admet que le caractère intentionnel d'usage de fausses informations remet en question la validité de l'opération et surtout son but véritable. En second temps, il existe des irrégularités dans les modalités d'engagement de la dépense. Lors de la conclusion du contrat, aucun crédit n'était disponible. Cette opération a donc été financée en méconnaissance de nombreuses règles budgétaires citées par la Chambre régionale des comptes en page 92. De surcroît, la Commune devait inscrire la valeur de l'acquisition immobilière à l'exercice budgétaire 2015 mais celui-ci ne constate que 0,2 millions d'euros de reste à réaliser selon la Chambre régionale des comptes. Directement après l'achat, le Conseil municipal a curieusement décidé de louer son immeuble à son co-contactant. Ce contrat de location prévoyait une durée de deux années avec une année supplémentaire optionnelle et l'analyse des modalités selon la Chambre des comptes jette le trouble sur la légalité d'un tel contrat tant elles sont désavantageuses pour la ville de Grenoble. On estime, la Chambre régionale a estimé la valeur locative de ce bien à 1,1 million d'euros soit une différence de 800 000 euros au profit de la banque, le crédit agricole. Donc, en outre, elle ajoute qu'aucun dépôt de garantie n'a été prévu alors même que le locataire disposait de 500 000 euros de biens mobiliers. De plus, la formule employée par la Chambre régionale des comptes décrivant le résultat de l'opération immobilière en cause se suffit à elle-même, je la cite, la comparaison entre le bilan prévisionnel de l'opération effectuée en décembre 2014 et le bilan actualisé de février 2018 par l'ordonnateur montre que le bilan financier prévisionnel de l'opération se dégrade du fait du prix d'acquisition du bâtiment retenu, des recettes de loyers très inférieures envisagées et des travaux d'aménagement substantiellement revus à la hausse. Cela remet largement en doute les conditions d'achat et de location de ce siège. Je ne reviendrai pas sur la qualification pénale de ces faits puisqu'il s'agit de faux et usage de faux en écriture publique et donc ce sera aux tribunaux de se prononcer. En conséquence, similairement à l'attribution d'un des marchés publics de la fête des tuiles et donc de ce marché-là, vous avez donc, je pense, deux dossiers très importants et il appartient à mon avis à la collectivité de se constituer partie civile car les faits dénoncés, pardon, les faits jugés par le juge financier sont extrêmement importants. Alors, cette constitution de partie civile est un intérêt évident pour la commune de Grenoble qui a été lésée. Je crois que là-dessus, il y a un accord global qui peut se faire et qui subit donc la commune un préjudice matériel et financier important. Et, M. le maire, je reviens au débat du 16 décembre dernier que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de la majorité municipale. J'ai entendu avec quelle conviction ces membres s'affichaient attachés à l'intérêt général, combien ils étaient implacables à l'égard de tous les manquements qui pouvaient intervenir dans la gestion publique de la part des élus, leur désir ardent de renforcer toutes les peines s'appliquant aux agents publics, puisque vous en avez, je crois, même adopté un vœu pour réclamer que des réformes législatives interviennent dans ce sujet. Et donc, j'évoquerai deux aspects financiers de cette affaire. D'abord, il s'agit de l'ordre de 2 millions d'euros sans comptabiliser les sous-évaluations des travaux de mise aux normes du crédit agricole dont la commune aurait été lésée. Avec ce montant, on vient d'évoquer le socio-éducatif et le foyer Parmentier ou la MJC, avec ce montant, vous auriez pu maintenir toute l'activité du socio-culturel. Au choix, vous n'auriez pas fermé les piscines de Villeneuve et de Vaucanson, vous auriez conservé les bibliothèques ouvertes, maintenu le service de santé scolaire à son niveau. S'agissant de fonds publics, l'action publique engagée peut permettre de recouvrer ces montants en faisant condamner les responsables. Elle est donc indispensable. J'ajoute que la transparence est absolument nécessaire également. Il ne semble pas que vous ayez engagé d'enquête pour savoir qui avait cherché à effacer les preuves des dates du marché des tuiles sans appel d'offres, ni surtout les manquements concernant l'acquisition du siège de la banque. Les grenoblois ne peuvent pas savoir à ce jour pourquoi ces faits se sont déroulés ainsi, qui en a été les bénéficiaires, pourquoi cette emprise des banques que vous avez si souvent dénoncée pendant la campagne s'est-elle exercée dans ce dossier très particulièrement ? Je rappelle tout de même que vous étiez allé vous-même laver la vitrine d'une banque pour nettoyer la finance. Je rappelle que votre équipe de la majorité est allée inaugurer une rue BNP Paribas, quartier Jean Massé, pour protester contre l'emprise des banques. Donc, il est assez incompréhensible qu'avec cette vigilance que la majorité entendait exercer et d'une telle façon devant les grenoblois, elle se soit montrée si laxiste dans ce dossier. Dans ce contexte, vous comprendrez que les contribuables qui vous ont demandé et auxquels vous n'avez pas répondu, de mettre à l'ordre du jour du Conseil municipal le dépôt d'une plainte contre X avec constitution de parti civil. Moi-même qui ai déposé un vœu que vous n'avez pas accepté pour que le Conseil municipal se prononce. Et aujourd'hui, maintenant, que je dépose un amendement que vous déclarez non recevable et qui ne permet donc pas à un conseiller municipal ou à des citoyens de saisir le Conseil municipal pour qu'il puisse saisir lui-même la justice dans un dossier qui concerne la collectivité publique et le contribuable, eh bien, M. le maire, cela rend impossible le débat démocratique. Il s'agit simplement de retarder une procédure qui est de toute façon inéluctable, puisque, si vous la refusez, vous le savez, nous saisirons le tribunal administratif, mais cette procédure, c'est la seule qui nous permettra de connaître la vérité des faits, d'obtenir que le préjudice pour la commune soit réparé et que ceux qui l'ont commis soient éventuellement punis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?